bonjour à tous coucou je suis content de vous retrouver aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu différente là aussi j'avais juste envie de vous faire une vidéo et puis comme je le fais maintenant assez souvent et comme je vais être amené à le faire de plus en plus tout simplement je demande à savoir sur quoi actuellement on aimerait que je fasse une vidéo quels sont les messages que j'ai à vous transmettre donc pour ça j'ai été guidé vers deux jeux aujourd'hui donc avec le wild unknown tarot voilà donc ici et avec à côté l'oracle de l'enfant intérieur ici voilà donc pour ceux qui se demandent à chaque fois comme ça j'essaierai à chaque fois que j'y penserai tout simplement à vous présenter les jeux donc l'oracle de l'enfant intérieur et le wild unknown tarot ok bah écoutez on va couvrir on va découvrir ensemble le message peut-être général de quoi il s'agit et puis après suivant ce qui va ressortir je vous ferai un tirage sûrement un tirage à choix un tirage personnalisé alors donc on a le neuf de coupe neuf de coupe et je grandis ok bah écoutez ça va être très simple en fait ici avec le neuf de coupe on est sur le côté émotionnel avec les coupes dans le tarot maintenant vous êtes familier peut-être c'est tout ce qui touche à l'émotionnel tout ce qui nous touche notre sensibilité nos émotions nos sentiments et avec le neuf de coupe le neuf de coupe pardon on est sur une complétude en fait et j'ai même envie d'utiliser le mot une plénitude donc se sentir totalement en paix même béni dans une certaine abondance dans le ressenti en fait pas dans le matériel et si on n'est pas dans le matériel on est dans le ressenti et voyez à côté juste ici on voit deux personnages là on voit Peter Pan et peut-être un magicien Merlin je sais pas qui sont tous les deux en train de rire un enfant et un vieillard et voilà peu importe leur différence et leur perspective leur vision de la vie et où ils en sont dans la vie et bah ce qui est beau c'est qu'ils sont toujours le sourire vous voyez l'enfant est aussi le vieillard et j'ai envie de dire la sagesse pourquoi je vous dis ça parce que ici je ressens la joie je ressens surtout l'énergie de la joie de la joie de la légèreté c'est le monde de la magie aussi avec Merlin et avec Peter Pan c'est vraiment le monde de la magie et le neuf de coupe c'est accueillir la magie dans sa vie les rêves les rêves que vous voulez réaliser aussi donc en fait de quoi on va parler aujourd'hui bah déjà si aujourd'hui vous êtes dans ces énergies c'est à dire de joie et de plénitude de le sentiment d'être totalement comblé un voyez on à la lune le symbole ici de la lune et toutes les toutes les coupes ici donc si au niveau de vos ressentis vous êtes totalement comblés bah tout simplement en félicitations et quelque part j'aurais pas un tirage à faire pour vous en fait le tirage il s'adresse pas à vous c'est juste à profiter profiter du moment présent profiter de la vie de cette oui en effet de cette conscience de la magie de la vie parce que j'ai l'impression que vous en avez bien conscience et c'est en ça que vous trouvez votre accomplissement votre paix votre sérénité intérieure la plénitude comme j'ai dit donc voilà félicitations pour certains qui regarderont cette vidéo et vous pouvez d'ores et déjà vous arrêtez là ou alors plutôt non je vais quand même lire cette carte on va le faire comme ça je vais lire cette carte et en fait ce que je vais vous dire aussi c'est que maintenant on va passer ensuite à un tirage je vais voir comment je vais faire ça mais pour ceux qui n'ont pas ce sentiment justement de plénitude de joie de et d'abondance dans la vie pour ceux qui qui ne sont pas pour qui vous éprouvez un manque un au jour d'aujourd'hui ou alors il ya encore des rêves que que vous voulez que vous souhaitez dans votre vie qui ne sont pas encore réalisés mais on va faire un tirage vraiment pour vous un pour y voir plus clair et pour eux bah pour vous aider accéder à à vos à l'objet de vos désirs tout simplement donc on va quand même lire cette carte pour le collectif donc je grandis alors ok donc je vais la lire vous pouvez mettre sur pause aussi si vous voulez donc là je vais pas lire ça donc je grandis voilà vous voyez je pense je vais lire la guidance là alors je vais essayer de me mettre comme je peux accueillir l'enfant en soi c'est croître psychiquement c'est devenir un adulte plus autonome et responsable sans perdre ses racines sa fraîcheur son goût pour le jeu et la vie cette carte illustre l'étange l'étrange parenté entre le vieillard et l'enfant en soi il s'allie pour créer une alchimie particulière entre la jeunesse impétueuse et la sagesse avisée la vivacité et l'insouciance de l'un complète la lenteur et la clairvoyance de l'autre en vieillissant tout être a besoin de se recentrer sur l'essentiel et de s'ouvrir autant de l'âme pour révéler le profond mystère de son existence l'âme est une totalité constituée de paradoxes et le couple vieillard enfant qui sommeille en vous est l'un d'eux cette carte vous initie à un éveil de la conscience asseyez vous tranquillement et écoutez les sons qui vous parviennent sans vous focaliser sur aucun alors dans le calme immobile et le silence habité vous entendrez monter la musique de la vie vos sens cesseront d'être obstrué et un miracle se produira vous percevrez devinerez une joie profonde celle du vieillard et de l'enfant réuni c'est beau leur présence conjointe apporte la lumière de la conscience l'incarnation du savoir et la vision du mystère laissez vous porter par la joie sans essayer de la capturer il n'y a rien à comprendre juste à accueillir ce qui a été ce qui est et ce qui sera c'est une joie céleste annonciatrice d'une révélation cette carte vous connecte à l'immanence de la vie cachée en vous et autour de vous on est on grandit et on meurt pour la vie et par elle l'homme total enfant et vieillard est en relation avec la nature avec l'âme du monde avec la vie cosmique la flûte intérieure posée aux pieds de l'enfant et l'instrument enjoué et envoûtant de vos élans associés aux esprits de la nature votre flûte intérieure vous relie à l'invisible elle refraîne et neutralise les forces chaotiques qui vous éloignent de votre accomplissement on retrouve ce mot de votre accomplissement le bâton intérieur appuyé contre l'arbre à côté du vieillard et votre bâton de pèlerin voilà donc peut-être que ce message vous parlera c'était vraiment un message global pour tout le monde et donc ici c'est bien ce que je vous dis c'est que c'est important pour certains de retrouver cette joie ce sentiment d'être en paix en plénitude dans des énergies hautes des hautes vibrations de voilà de bonheur tout simplement donc pour ceux qui qui sont là dedans bah franchement voilà félicitations et puis bah kiffer le moment profiter vraiment de ces moments parce que aussi tout dans la vie est cycle et voilà tout ne peut pas être toujours comme ça peut-être ou alors enfin bon après c'est spirituellement qu'on va aller dans ces sujets si je vous dis que bien sûr ça peut être comme ça tout le temps intérieurement en tout cas peu importe les conséquences pardon les les circonstances extérieures ça devrait pas avoir de conséquences sur l'intérieur voilà mais bon c'est pas le sujet de la vidéo ici donc la vidéo qui est le tirage qui va suivre je vais le faire là tranquillement ça va être une indication sur comment vous reconnecter avec votre enfant intérieur avec votre sagesse aussi intérieur comment vibrer dans ces énergies de plénitude de paix et d'harmonie alors je vais essayer de trouver regardez pour que vous voyez ce que ce que ça exprime le neuf de coupe ici alors on va prendre un petit rider weight neuf de coupe ben voilà il est là regardez c'est ça c'est l'équivalent de ça le neuf de coupe on voit un personnage qui est seul mais en fait il a tout autour de lui il est totalement en regarder le il est bonne aise il est il est voilà dans un certain accomplissement une il ya tout ce qu'il lui faut plus besoin de rien c'est l'accomplissement des rêves ici souvent le neuf de le neuf de coupe c'est l'accomplissement d'un souhait ou d'un désir profond très important voilà donc on va essayer de voir de vous aider avec un petit tirage personnel je vais vous aider aussi pour le choix mais pour savoir comment atteindre cette plénitude ce sentiment de plénitude intérieur donc on se retrouve tout de suite les amis et voilà on se retrouve pour le tirage à choix alors tout simplement on va accueillir des messages comme je vous ai dit sur peut-être les blocages en fait qu'il ya actuellement pour vous pourquoi vous vous sentez pas totalement en plénitude 1 qu'est ce qui vous manque aujourd'hui et puis surtout comment faire pour dépasser tout ça alors on a trois tas ici donc trois choix et ben pour vous aider à faire un choix tout simplement j'ai tiré une carte du jeu dixit pour chacun et je vais rien interpréter juste vous montre les images et vous faites votre choix en fonction de l'image qui vous parle le plus voilà tout simplement donc pour le choix numéro 1 nous avons celle ci et vous mettez sur pause ainsi il faut pour le numéro 2 nous avons celle ci et le numéro 3 le numéro 3 donc prenez bien le temps nécessaire vous pouvez faire en fonction de ce que vous voulez enfin voilà du chiffre pour choisir de l'image bon sentez vous libre vous pouvez même prendre plusieurs plusieurs tas s'il faut ok en n'oubliant pas que c'est un tirage qui est vraiment ciblé sur vous c'est personnel c'est véritablement comme un tirage personnalisé voilà et puis va pour ceux qui voudraient aller plus loin justement si vous souhaitez vous pouvez vous rendre sur mon site pour découvrir un petit peu ce que je propose en session privée et voilà peut-être éventuellement faire un bout de chemin ensemble mais déjà là il y aura déjà matière à faire pour vous en accès vraiment gratuit et limité ok bon ben écoutez je vais commencer par le tas numéro 1 à tout de suite alors vous qui avez choisi le tas l'image numéro 1 celle ci donc on a les cartes ici qui vont nous parler de peut-être aujourd'hui ce qui vous bloquent les ce qui vous empêche d'accéder vraiment à ce sentiment intérieur de paix de plénitude ok et à droite ici les deux cartes on aura tout simplement les conseils comment arriver à à ce à ce bonheur à cette joie intérieure voilà alors on a une foule donc le fou et je crée ok assez intéressant ici avec le fou et cette carte je ressens l'esprit de jeunesse l'esprit de jeunesse mais quelque part peut-être d'avoir peur d'aller vers l'inconnu de sortir de sa cookie de sortir d'une vous voyez ici on a quand même un petit poussin le fou c'est intéressant qui représenté par un poussin qui va peut-être se lancer pour apprendre à voler vous voyez et moi je ressens ah ouais c'est fort et ici je comprends on a la peur du vide je vois ça ici là donc je vois le lien avec les deux cartes pour moi c'est la peur de l'inconnu la peur du vide la peur de se tromper aujourd'hui peut-être que vous avez des choses que vous voulez créer par exemple un ou des choses que vous voulez voir se réaliser dans votre vie des rêves donc on est bien lié aux enfants aussi mais il peut y avoir des peurs et vous sentez le besoin d'être accompagné d'être guidé peut-être que la la le véritable blocage c'est un manque de confiance en vous aussi pourtant vos guides ils sont bien là pour vous pour vous montrer le chemin pour vous pour vous soutenir sur votre chemin et là j'ai l'impression aussi comme si ce petit poussin voilà avait besoin de de sa maman quoi enfin bien sûr c'est symbolique à tout ce que je vous dis mais pour pour se lancer donc ce qui vous bloque je dirais aujourd'hui c'est un manque de confiance véritablement certain manque de confiance et puis un manque peut-être de fois en l'inconnu le sur l'ouverture sur sur des choses nouvelles des expériences nouvelles vous avez du mal peut-être à prendre votre autonomie à prendre votre place à être libre en fait à être qui vous qui vous êtes et vous laisser vous exprimer totalement hein j'ai l'impression puisque là on entend en termes de blocage je crée si je crée c'est un blocage veut dire que vous avez du mal à créer vous avez du mal à vous lancer peut-être justement par la peur de l'échec la peur de vous tromper que ce soit professionnel ou sentimentale peu importe le domaine ici un c'est vraiment qu'est ce qui vous empêche d'accéder à 7 à cette plénitude qu'on a vu au tout début là alors on va quand même lire la carte on va voir si on a des éléments complémentaires donc je crée je crée comme ça c'est le jeu je connais pas ça me permet de voir aussi puis j'aime bien faire en intuitif comme ça puis après on voit comment ça fait quoi alors je crée alors voilà ça fait beaucoup bon ok je sais pas si je vais faire pour tout le monde bon maintenant je suis lancé j'aime me dire que si alors votre enfant intérieur vous devance et vous murmure prends moi la main marchons côte à côte et créons ensemble notre vie prend la main de son enfant intérieur implique prendre pas la main de son enfant intérieur implique de le soutenir de lui donner confiance et de l'encourager demandez lui qu'est ce qui te permettrait d'être en joie aujourd'hui de quoi as tu envie pour demain prendre la main de son enfant intérieur équivaut à écouter et à valider le meilleur de soi sa propre essence vous pouvez mobiliser vos goûts vos aptitudes vos qualités vos talents et vos dons pour créer votre vie créer sa vie est une alchimie celle de l'adulte et de l'enfant main dans la main oui c'est intéressant ça fait écho avec le vieillard et avec peter pan c'est une co création la véritable créativité et l'art d'inspirer et d'incarner sa vie en percevant toutes les potentialités en soi pour vivre pleinement l'existence n'a pas d'autre but que de vous rendre plein d'âmes c'est à dire plus sensible plus humain et capable d'intimité profonde en tant que co créateur de votre vie il vous incombe d'alchimiser votre être en éclairant vos ombres et en propageant votre propre lumière tous les enfants ont la capacité de créer et d'inventer à partir de rien ce rien n'est pas le vide mais plutôt le plein des richesses dormantes cette créativité enfantine se loge dans l'inspiration illimité qui guide chaque geste petit ou grand créer fait naître l'enjouement et la votre plus grande peur n'est pas de ne pas être à la hauteur mais bien de dépasser vos limites et oui dépasser unit et de révéler votre magnificence ne craignez pas votre lumière et votre présence elles sont l'expression de la vie en vous et autour de vous l'ange intérieur et le tout possible en soi la plus haute réalisation lumineuse de soi il est votre potentialité évolutive votre guide personnel dans l'invisible c'est un messager il vous accompagne pour traverser les épreuves et transcender les souffrances symboliquement il est le pont au dessus de l'abîme il est celui qui annonce les possibilités que la conscience peine à imaginer fait appel à votre ange par sa présence il révélera vos ombres tout en vous indiquant le chemin pour grandir sa voix de feu souffle à votre enfant intérieur de douce ritournelle inspiré le pont intérieur est à la fois structure et passage il établit un lien entre l'adulte et l'enfant l'homme et l'animal le masculin et le féminin le conscient et l'inconscient l'ombre et la lumière la terre et le ciel en soi pour créer votre vie franchissez le régulièrement le pont participe à la quête de totalité en chaque être donc bah peut-être remettez sur pause pour bien relire ce message plusieurs fois il ya plein de messages très importants que je ressens dedans et qui ont fait écho d'ailleurs est ce que je vous ai dit notamment le fait de voilà d'être vous même en fait voilà de de vous lancer n'ayez pas peur n'est pas peur ayez confiance en vous parce que vous avez un grand potentiel aussi un grand potentiel en devenir ok alors on va juste voir maintenant les conseils des guides pour peut-être dépasser ces obstacles qu'est ce que vous pouvez faire qu'est ce qu'on vous conseille alors on a le deux deux bâtons et besoin de sens à d'accord ok ok bah écoutez ici c'est c'est intéressant besoin de sens et le deux bâtons c'est passé vraiment la même énergie parce que le deux bâtons n'est sur la du sur le 2 donc le fait de réfléchir de 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 c'est la réflexion stratégique si vous voulez deux bâtons on choisit on réfléchit au projet que l'on a à ce qu'on veut mettre en place en fait qu'est ce que vous vous voulez vraiment apporté dans ce monde qu'est ce que vous voulez vraiment réaliser dans ce monde quel est le sens que vous voulez donner à votre vie en fait c'est ça qu'on vous invite c'est peut-être aujourd'hui bon il est vrai qu'il peut y avoir un manque de confiance une peur de se lancer une peur de l'inconnu et et de prendre des nouveaux des nouveaux départs 1 mais là aujourd'hui on vous dit juste que ce qui va vous aider c'est de savoir vraiment où vous allez en fait 1 d'avoir un but d'avoir un objectif concret et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui vous hésitez encore entre deux situations symboliquement avec le deux bâtons ou alors que vous vous êtes encore dans la réflexion pour savoir mais comment vous allez vous organiser voilà moi je sens qu'on est sur la réflexion aujourd'hui mais c'est pas un mal puisque là on est dans les conseils donc peut-être que c'est on vous invite à vous introspecter tout simplement pour non pas connaître le sens de votre vie c'est-à-dire votre mission de vie et tout ça mais vous en fait vous quelle est le la direction que vous voulez pour votre vie pour votre futur ouais ouais c'est bien ça alors on va lire là aussi le message alors j'ai fait tomber les cartes alors besoin de sens et forcément ça fait ça fait peur de d'aller vers vers de l'inconnu vers des nouvelles expériences voilà à tous les niveaux mais ça fait peur peut-être parce que justement il manque encore une visibilité sur ce que vous voulez vraiment hein en fait le voile de l'inconnu quand on se lance dans quelque chose de façon on sait pas ce que ça va donner voilà donc on peut pas totalement prédéfinir ce que ça va donner ça va dépendre de vos actions aussi mais à un moment donné il faut juste se lancer hein et j'ai l'impression que vous parfois vous avez abandonné beaucoup de choses de situations ou des projets ou des travails ou des relations alors que ça aurait pu marcher en fait c'est ce que moi c'est ce que j'entends c'est que ça aurait pu marcher mais à cause de certaines peurs derrière ben voilà ça a pas fonctionné tout simplement alors besoin de sens il vous faut une direction véritablement le conseil c'est il est clair c'est faire un choix avec le dos de bâton faire un choix et un choix qui fait juste du sens pour vous hein en vous écoutant véritablement vers quoi vous vous sentez appelé vers quoi vous vous sentez attiré qu'est ce que vous voulez créer qu'est ce que vous voulez matérialiser dans votre vie alors besoin de sens donc comme d'habitude je vous lis vous pouvez mettre sur pause donner du sens à son existence est un besoin essentiel une recherche vitale pour conduire sa vie jusqu'à sa mort une vie dénuée de sens d'espérance d'objectif de valeur ou de rêve ne vaut pas la peine d'être vécu à quoi bon vivre la question du sens se pose en de nombreuses occasions en vérité il n'existe pas de sens absolu à la vie pas de grand dessin dans l'univers qui puisse être appréhendé par l'être humain ce que j'allais dire d'ailleurs en lisant ça c'est que bon en vérité la vie elle a pas de sens elle a juste elle elle l'est la vie elle est et c'est en ça que c'est un sens enfin il n'y a pas besoin de sens en fait c'est ça a juste besoin d'être vécu voilà ce que je voulais vous dire ne vous demandez pas ce que vous pouvez attendre de la vie mais explorez plutôt ce que vous pouvez apporter à la vie c'est ce qui donne non pas un sens mais du sens à la vie et à votre vie cette carte vous invite à affronter chaque jour votre finitude pour vivre pleinement je sais pas du tout ce que ça veut dire finitude vous me direz au crépuscule de votre vie dans la barque vous menant vers l'autre rive vous partirez en paix en ayant approfondi certaines de ces expériences qui donnent du sens à la vie exprimer sa créativité accomplir son potentiel savourer le plaisir de se lier aux autres vivre la joie d'aimer et d'être aimé se dévouer à une cause plus grande que soi contribuer à faire de ce monde un lieu meilleur pour tous les êtres vivants explorer son essence transcendante et sacrée la vie est trop courte pour la regarder passer ou la subir ne travaillez pas trop restez fidèle à vous même partagez vos ressentis et vos pensées propres cultivez des relations aimantes et bienveillantes enfin autorisez vous à suivre vos rêves peu à peu vous constaterez que ce qui donne du sens à la vie maximise les caractéristiques de votre enfant intérieur spontanéité résilience joie amour de son prochain créativité au contact de votre enfant oh non pardon oui de votre enfant intérieur ou de votre être enfantin vous découvrirez cette simple vérité je viens de la vie j'appartiens à la vie et je retourne à la vie et moi j'ai envie de dire autre chose même c'est je suis la vie je suis tout court aussi normalement il n'y a rien à ajouter à ça c'est juste je suis voilà mais je suis la vie bon c'était voilà quelques petits messages j'aime bien faire quand même assez assez simple et pas trop complexe en faisant un 10 millions de tirages là parce que j'ai envie de vous transmettre le message essentiel voilà donc j'espère que en intuitif ou alors avec le livret ça aura résonné pour vous et puis ben je vous je vous embrasse merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour vous qui avez choisi les amis le tas numéro 2 l'image numéro 2 donc on va découvrir ensemble les messages qui vous sont adressés pour vous personnellement par rapport à peut-être ce sentiment aujourd'hui de manque de de voilà de choses qui qui vous bloquent peut-être donc ici en fait on va voir dans cette partie là les deux premières cartes là qui vont nous présenter qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui concrètement d'être dans une plénitude dans cette joie dans ce bonheur 1 avant tout intérieur et ici donc on aura les conseils comment dépasser ces obstacles sur quoi vous reposez les ressources à mobiliser peut-être voilà donc d'abord le blocage on a le 6 de denier ok et j'autorise oh d'accord bon mais c'est bien clair c'est bien clair ok j'ai l'impression que vous vous êtes des personnes qui donnez beaucoup aux autres mais vous avez beaucoup de mal à recevoir je pense que vous avez du mal à autoriser pardon vous avez du mal à autoriser justement qu'on vous aide qu'on vous soutienne même que ce soit des gens concrètement ou même pour certains qui sont dans une démarche spirituelle et je enfin je veux dire je comprends le message parce que en partie ça s'adresse à moi c'est à dire que je demande pas souvent à mes guides ou à l'univers ou à dieu ou à quoi que ce soit voilà des aides en fait je pars du principe que j'ai voilà certaines comment dire une certaine vision de la vie aujourd'hui qui peut me permettre de m'en sortir tout seul et il n'y a aucun mal avec ça et j'en suis d'ailleurs très content pour moi personnellement mais quand même c'est vrai que c'est important de de demander de l'aide quelque part si on en ressent le besoin et il n'y a pas de mal à ça surtout faut pas avoir de honte faut pas voyer ça comme une faiblesse ou comme si vous allez être jugé ou alors qu'on va pas vous aider etc non au contraire là ce qui vous c'est en termes de blocage le 6 de donner c'est ça c'est le fait de la loi de l'échange du don et de la réception de donner et recevoir vous vous donnez il n'y a pas de souci par contre est ce que vous recevez et surtout est ce que vous autorisez c'est ça la vraie question est ce que vous vous autorisez vraiment à accueillir l'abondance de la vie ou alors l'aide des autres etc parce que regardez c'est intéressant là cette carte on voit un petit un petit enfant qui est en train de voilà de s'amuser ou de d'essayer de passer de côté et là pourquoi il ya ce personnage regardez il est en train de tenir ici là ce pilier et moi je vois ça comme un soutien vous voyez déjà je parle de pilier donc j'entends le mot soutien dans ma tête et en fait c'est ça c'est à dire que bah peut-être des fois pour traverser certaines épreuves dans la vie certains voilà certaines difficultés c'est périlleux hein voyez c'est périlleux et bien tout simplement pourquoi ne pas demander de l'aide hein là cette personne est en train peut-être de tendre le fil ou détendre le fil j'en sais rien enfin voilà bref moi je vois ça comme une aide donc c'est important de pouvoir la demander mais surtout au delà de la demander moi ce que j'entends pour vous vous savez c'est l'accepter accepter de recevoir accepter de recevoir c'est très important alors on va lire un petit peu la carte pour le coup je lirai ces deux cartes là on va voir si là c'est en intuitif et si le livre a d'autres choses à dire alors c'est où mais en tout cas je suis très content de passer ce moment avec vous voilà c'est toujours un plaisir alors 221 alors j'autorise donc on va voir ok le message vous pouvez mettre sur pause à chaque fois que je fais ça tu as le droit de ressentir toutes tes émotions il n'exique une pardon il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises émotions elles sont toutes légitimes digne de respect et je vais t'apprendre à les traverser pour entendre tes besoins tu as le droit d'avoir de nombreux besoins ils sont nécessaires à ton accomplissement tu as le droit de les exprimer et de les assumer je vais y répondre alors attendez pardon là c'était autre chose donc c'est pas ça que je vais vous lire le message non c'est la guidance que je vais vous lire pardon alors ici donc la guidance votre enfant intérieur a besoin de nouvelles autorisations pour vivre heureux et s'exprimer librement autoriser son enfant intérieur revient à lui garantir des droits fondamentaux pour le préserver et lui permettre de découvrir qui il a envie d'être il a besoin d'avoir la permission d'incarner son moi véritable et de s'épanouir dans toutes les dimensions de son être aujourd'hui en tant que bon parent pour lui vous êtes le garant de ses droits donner de nouvelles autorisations à son enfant intérieur favorise le lien intime à soi et aux autres ce que vous accorderez à votre enfant intérieur vous le concéderez plus aisément aux autres c'est ainsi que le monde pourra s'améliorer de nouvelles permissions sont essentiels pour retrouver un équilibre de vie certaines parties intérieures comme le juge le critique ou le perfectionniste désirent rester fidèles à des comportements qui perturbent votre vie tout en donnant une illusion de sécurité ne soyez pas étonné si ces parties réagissent mal et tentent de résister à la transformation que vous opérez pour les stopper engagez vous vis-à-vis de votre enfant intérieur prenez le temps de sentir le plaisir et la joie immense de votre enfant intérieur lorsque vous l'accompagnez vers plus de liberté ok voilà donc c'était aussi un autre message un peu complémentaire pour dire que vous aussi vous vous êtes en fait parents déjà de votre enfant intérieur de vous même mais c'est une partie de vous voyez donc important de voilà de vous autoriser à laisser à laisser s'exprimer cet enfant intérieur qui est en vous donc c'est en ça aussi que vous avez besoin de lâcher prise vous laisser être vous en fait et surtout bon je reviens quand même à ce que j'ai dit parce que voilà c'est mon premier ressenti c'est cette notion de d'autorisation donc de demander de l'aide encore une fois après peut-être que le message ici vous vous a parlé aussi vous pouvez mettre sur pause si vous voulez le revoir alors on va voir la suite donc quels sont les conseils donc là les blocages ok les conseils maintenant pour vous comment atteindre cette plénitude cette joie intérieure on a le 5 de coupe et j'acte d'accord d'accord avec le 5 de coupe on est sur des des douleurs émotionnelles des liés au passé très souvent c'est le fait quand même de ressasser le passé d'avoir connu certaines désillusions désespoirs ou des échecs peut-être au niveau sentimental vu que c'est les coupes et ça touche à l'émotionnel mais on va pas juste s'arrêter au sentimental ça peut être des déceptions aussi par rapport à un travail qui vous tenez à coeur par rapport à des amitiés voilà c'est tout ça en tout cas on est vraiment sur le 5 de coupe sur l'émotionnel et les 5 de coupe c'est souvent la ça déborde en fait si vous voulez émotionnellement c'est pas canalisé et il y a le passé qui est l'empreinte du passé est toujours présente c'est ce que je ressens et là vous voyez c'est intéressant parce qu'on a encore beaucoup d'eau ici et là cette personne vous voyez comme s'il y avait des inondations ils sont submergés mais pourtant là encore aussi on retrouve un saut un soutien vous voyez d'ailleurs on a une figure paternelle ici une figure paternelle ici donc peut-être que ça est un lien particulier pour vous cette notion de figure paternelle que vous soyez vous un homme ou que ce soit par rapport à votre père ou alors par rapport à l'image d'un homme c'est à dire ce que l'homme représente pour vous peut-être un soutien justement quelqu'un de sécurisant quelqu'un de qui est là toujours pour vous écouter pour voilà là je parle au niveau sentimental pour le coup bon dans tous les cas je sens un lien très fort avec l'empreinte masculine l'énergie yang et peut-être d'un point de vue concret aussi avec le paternel et votre père éventuellement qui a quelque chose qui se joue par rapport à ça au passé mais là en fait on a beaucoup d'eau et en fait donc là on retrouve l'eau c'est à dire que là ce qu'on vous conseille aujourd'hui c'est bah de de garder confiance sur le fait que vous pouvez réussir à dépasser là c'est peut-être cette période que vous traversez ou alors quand la mère est agitée vous voyez vous pouvez demander un soutien quand il y a des épreuves difficiles regardez là il y a une sorte d'épreuve et là aussi il y a quand même une inondation bon on sent bien que voilà il faut dépasser et là on a un soutien là aussi on a un soutien on a l'image du bâton et tout ça c'est moi ça me ça m'éveille beaucoup de choses en fait parce que je fais les liens avec la tarologie aussi et voilà l'énergie du bâton c'est l'énergie de l'action c'est l'énergie du c'est un outil aussi un le bâton donc vous avez de quoi vous vous reposez vous avez des personnes en fait c'est ça que je veux dire vous avez quand vous êtes dans une dans une période un peu de tristesse regardez ce cheval quand même il fait la tête quoi il est triste il est dans le noir il comment on dit il remue du noir voilà il remue du noir c'est ce que je ressens donc des fois il est possible que vous vous sentiez comme ça et bien en fait on vous dit c'est justement dans ces moments là quand ça remue quand ça remue au niveau émotionnel que laissez vous aider regardez si le petit enfant là il est noyé dans les émotions mais il peut pas vraiment s'en sortir il est tout petit 1 c'est symbolique de votre enfant intérieur en fait mais par contre voilà une personne peut l'aider et dans déjà vous en tant qu'adulte c'est à dire vous prenez le rôle de d'adulte responsable vous laissez pas submerger par vos émotions vous dépassez ça vous voyez vous trouvez la force nécessaire en vous pour dépasser ça je sais bien que c'est pas facile je suis en train de vous dire des choses là genre c'est il suffit de claquer des doigts mais les conseils c'est ça c'est ne pas se laisser déborder émotionnellement et si vous avez besoin d'aide comme on l'a dit bah ne restez pas seul à broyer du noir demandez de l'aide à l'extérieur voilà pour moi c'est ça alors on va aussi lire cette carte donc j'acte conseil conseil j'acte alors alors ok la guidance avec cette carte j'acte chacun vit avec l'enfant qu'il a été et se retrouve devant un choix crucial soit vous reniez votre enfant intérieur et vous portez le fardeau de votre passé vous voyez regardez le pas je vous ai dit ça c'est lié au passé au passé émotionnel à des choses qui vous ont vraiment touché dans votre vie donc soit vous reniez votre enfant intérieur et vous portez le fardeau de votre passé soit vous l'accueillez donc vous affrontez le défi soit vous l'accueillez et vous le soutenez pour traverser les flots de l'existence celui qui porte l'enfant est un chevalier qui part à l'aventure cette carte vous suggère de devenir un chevalier pour qui l'action est indissociable de la contemplation une présence attentive à ce qui se passe en soi et autour de soi l'agir chevaleresque est la capacité d'accomplir ce qui est jugé improbable un acte chevaleresque c'est considéré comme accomplir quelque chose qui est improbable l'action juste est une expérience de liberté qui consiste à regarder la réalité telle qu'elle est pour poser des actes qui répondent à ses élans à ses rêves et à ses espérances écoutez votre enfant intérieur pour que vos intentions et vos actions soient toujours juste lorsque les eaux montent et que le courant devient dangereux il est facile de se noyer dans une course effrénée pour obtenir de l'amour de la reconnaissance de la notoriété ou du succès ce que vous cherchez n'est pas à l'extérieur mais bien à l'intérieur le vrai chevalier ne porte pas d'armure elle risquerait de rouiller muni d'un bâton le chevalier est un pèlerin son exploit est de continuer sa quête pour retrouver le petit et le sensible en lui ainsi celui qui porte l'enfant porte l'histoire de l'humanité cette carte vous invite à franchir votre rivière intérieure en lâchant tout ce qui vous encombre notamment lié au passé vous développerez alors vous développerez quoi ? vous développerez alors la capacité de voyager entre les deux rives de l'esprit celle de la conscience et celle de l'inconscience celle de l'adulte chevalier et celle de l'enfant guide voilà bon bah écoutez c'était un petit message simple aujourd'hui j'espère que ce message aura atteint sa cible voilà tout simplement merci à vous en tout cas pour votre soutien et puis je vous dis à très bientôt salut les amis alors les amis pour vous qui avez choisi l'image numéro 3 celle-ci alors on va découvrir les messages ensemble qui vous sont destinés les deux premières cartes ici elles vont représenter qu'est-ce qui aujourd'hui vous bloque peut-être ou bloque les énergies d'abondance dans votre vie de plénitude comme on l'a vu avant voilà les blocages et à droite nous avons un petit peu les solutions les conseils pour vous pour atteindre cette plénitude ou réaliser vos rêves vos désirs vos souhaits alors nous avons ici Daughter of Cups donc ça doit être le valet de coupe pardon et le bambin blessé ah ok ok bon alors attendez je prends deux secondes pour vous pour canaliser parce que c'est des énergies que je comprends mais qui sont plus difficiles ok ok bon ce qui vous bloque aujourd'hui c'est tout simplement par rapport à votre vécu j'ai l'impression que vous avez souvent vécu des blessures de rejet vous avez souvent eu l'impression d'être rejeté là je vois le canard je sais pas pourquoi j'ai le petit canard qui me vient dans la tête peut-être que vous même vous avez subi des jugements des moqueries donc un rejet aussi d'une certaine manière peu importe comment ça s'est exprimé ou alors que vous même vous vous êtes aussi senti différente jugé jamais compris ou comprise voilà et votre enfant intérieur il a beaucoup souffert de ça beaucoup souffert de ça il s'est senti isolé véritablement et c'est ça le blocage c'est que pour moi ça vient des blessures de votre enfant intérieur en fait qui a été blessé et peut-être même d'ailleurs ça vient de l'enfance parce qu'on a quand même une carte qui ici le valet de coupe c'est très enfantin c'est très lié à vos rêves à justement ouais c'est c'est la voix du coeur mais pur c'est écouter son coeur et peut-être que justement vous vous avez été déçu par ça et par les autres parce que vous correspondiez pas au moule peut-être aussi qu'on attendait de vous quelque part soit les autres ou soit la société et ouais il est possible aussi que la période en effet de l'enfance voire de l'adolescence pour vous a été très décisive comment dire pas décisive mais a été très très importante dans votre construction comme c'est vraiment le cas c'est vrai pour tout le monde mais pour vous particulièrement par rapport à ça aujourd'hui ce que vous vivez là ce qui se passe dans votre vie et aussi peut-être cette question de la plénitude voilà c'est simple le bambin blessé c'est l'enfant intérieur blessé pour moi alors on va quand même découvrir la carte je vais vous la lire comme pour les autres tas on va voir s'il y a un message complémentaire autre qu'en intuitif ou en canalisation directe comme ça le bambin blessé 58 donc vous pouvez mettre sur pause pour voilà prendre connaissance du message je vais le lire aussi quand même alors attendez avant de lire je vais quand même regarder si j'ai d'autres messages donc les blocages qu'est ce qui vous empêche aujourd'hui quelque part je pense que vous avez du mal aussi à vous exprimer en fait à exprimer justement vraiment ce que vous ressentez parce que peut-être que vous l'avez fait avant vous étiez comme ça et vous avez été tellement déçu tellement blessé qu'aujourd'hui vous avez peut-être vous vous je sais pas j'ai le sentiment de quelqu'un qui se comment on dit là qui se protège un petit peu dans sa coquille ou qui met une sorte de carapace autour de lui donc autour de vous alors on va voir ce que nous dit le bambin bon bah carrément direct je vois là la blessure du rejet alors la guidance on va lire la guidance ici vous pouvez regarder le message aussi mais je vais pas tout lire le message enfin le message est là la guidance alors votre bambin intérieur a mal il a perçu le message blessant suivant ne grandit pas une partie de lui autonome et volontaire et figé son entre guillemets je suis moi et affaibli les interdits les punitions et les récompenses conditionnelles génèrent à cet âge la blessure du rejet chaque fois que l'enfant ne se sent pas entendu accompagné et comblé dans son élan et dans son besoin il se sent rejeté si son parent ne le valide pas dans son ressenti et son vécu affectif le bambin ne peut pas apprendre à être lui-même cela gâche son potentiel la blessure du rejet trouve son origine dans la non reconnaissance des spécificités de la vie enfantine ces dernières sont étouffées ignorées dans un cadre éducatif normatif au contraire laxiste donc c'est possible que ça voilà de par votre éducation de par ce que vous avez connu peut-être à l'école ou en tout cas voilà je vous dis cette notion de d'adolescence ou d'enfance l'origine du problème pour moi elle est là c'est par rapport à ce que vous avez vécu à ce moment-là qui est encore emprunt aujourd'hui alors le bambin recherche des explications ouvertes et intelligentes sur ce qui l'entoure sinon il se sent responsable et coupable de situations qu'il ne comprend pas l'enfant puni perd confiance en ses parents pour guérir votre enfant blessé modifiez votre perception mystifiée de ce qu'est un enfant le petit humain n'est pas un être de pulsions mauvais, primitif ou immature qui nécessite d'être sociabilisé pour devenir un adulte convenable il est au contraire un être de besoins curieux, intuitivement bienveillant plein de sollicitude et conscient du lien entre tous les êtres vivants il désire que le mouvement naturel de son corps soit respecté comme de nombreux adultes vous contraignez sans doute certains de vos besoins faux d'un manteau vous n'osez pas vous affirmer librement et spontanément dans vos ressentis vous pensez à tort qu'ils sont infantiles et répréhensibles vous imaginez qu'être adulte c'est être sérieux et blasé vous n'osez pas montrer votre intérêt enfantin pour certains sujets vous croyez qu'il faut surveiller vos pensées et vos propos vous n'osez pas faire les choses selon vos désirs et vous continuez à vous imposer des limites qui vous font souffrir et souffrir votre enfant intérieur si c'est le cas il est temps de le libérer en choisissant ce qui vous fait du bien et en réintroduisant une dynamique de curiosité et d'exploration dans votre vie sur cette carte votre bambin intérieur blessé vous exhorte depuis l'île des enfants perdus où il est exilé j'ai besoin de rentrer à la maison avec toi pour continuer à me découvrir et à grandir je veux que tu tiennes compte de moi de mes élans et de mes besoins j'attends ton soutien et tes encouragements pour exprimer mon coeur d'enfant et oser vivre librement voilà donc c'était un petit message de l'enfant de l'enfant intérieur qui est en vous en effet et puis ça fait écho vous voyez dès le début on parle de l'enfant blessé on parle de blessures de rejet donc bon voilà c'est je vais pas approfondir c'est pas enfin c'est un tirage bien sûr qui vous est adressé mais on n'est pas comme dans une séance de tirage personnel ici voilà j'ai envie de juste vous transmettre l'essentiel on va déjà maintenant quand même essayer d'aller voir les solutions pour vous les solutions les conseils on a la reine d'épée et la joie bon ben là aussi c'est assez clair la reine d'épée c'est intéressant parce que la reine d'épée justement elle représente un peu la méfiance vous voyez à l'instar de cette chouette c'est à dire que elle symbolise une personne la reine d'épée qui a été blessée qui a justement été vraiment blessée dans son coeur dans ses ressentis par le passé et maintenant c'est la reine d'épée c'est à dire que elle fait preuve de grande clairvoyance et quelque part un peu de jugement aussi elle a toujours un regard interrogateur vers les autres mais c'est pas de la curiosité justement c'est pas la curiosité avec la mère d'épée ici que je ressens c'est plutôt je sens qu'il y a quelque chose de louche je vais voilà j'entends le mot méfiance moi en voyant cette carte et alors qu'on ici on vous invite plutôt au contraire à l'insouciance à l'ouverture à la curiosité non pas avoir les choses avec méfiance mais avoir les choses avec curiosité être dans la joie tout simplement ne pas vous fier uniquement à ce que vous avez vécu et à vos blessures en fait ne pas vous fier à vos blessures pour appréhender l'avenir parce que c'était un contexte différent c'était une époque différente c'était plein de choses différentes bien sûr ça vous ça vous forge quand même votre clairvoyance un votre vos pressentis sur les gens notamment avec la reine d'épée par rapport à ce que vous avez vécu vous avez une capacité à avoir les choses à ressentir les gens ça c'est bien il n'y a pas de souci mais par contre il faut pas que il faut laisser une porte ouverte quoi il faut laisser une porte ouverte et la reine d'épée souvent elle elle demande d'abord des actes justement des actes des paroles pour être sûr de pouvoir accorder sa confiance et là on vous dit de temps en temps c'est important juste d'être dans l'insouciance dans la joie et de d'y aller pleinement quoi de vous laisser aller de vous laisser aller c'est ça être dans la découverte là je vois la joie je vois les enfants et aussi regarder c'est intéressant parce que on a des enfants et puis des animaux qui qui sont en train de se lancer qui s'amusent mais là on a des comme des tentacules comme s'il y avait un monstre peut-être on sait pas puisqu'on voit pas la carte mais on va dire que c'est un monstre et regarde comment ils y vont c'est pas un combat il n'y a même pas d'armes ils y vont ça veut dire quoi ça veut dire que affrontez vos peurs n'ayez pas peur affrontez vos peurs ou l'inconnu aussi l'inconnu ce qui peut vous sembler vous faire peur aussi ou un inconnu par exemple au niveau sentimental ou des gens dans votre vie on vous dit bah allez-y quoi allez-y c'est justement en étant confronté à peut-être à certaines craintes que vous avez à certaines peurs en y allant dans la joie dans la découverte que vous arriverez à dépasser tous les obstacles justement voyez ici il y va sans crainte et pourtant admettons que c'est un monstre voilà il n'y a pas d'intérêt normalement mais là c'est en tant que conseil c'est en tant que conseil en fait on vous dit allez-y affrontez les défis de la vie vous avez tout ce qu'il faut en fait vous avez vraiment une certaine grâce à votre vécu aussi malgré tout les points positifs c'est que vous avez développé une véritablement une clairvoyance une perception fine des choses des situations donc vous avez les outils en fait vous n'êtes pas complètement déplumé justement au contraire vous avez plein de plumes pour pour affronter la vie pour enfin c'est pas affronter c'est pas un combat la vie mais pour voilà vous comprenez et là j'ai vraiment cette notion là ici en voyant ça de bah plutôt que de rester dans une certaine zone de confort aussi peut-être ou dans votre coquille ou de créer une barrière autour de vous non allez-y pleinement voilà sans peur sans peur aucune et justement dans la joie bon alors on va découvrir le message peut-être qu'on aura des éléments complémentaires alors joie alors la joie ok donc je vais lire comme d'habitude la guidance la joie est la substance de l'enfant en soi elle vibre dans tous ses mouvements naturels la joie en fontune et la sève qui vous pousse à avancer à croître elle est l'étincelle vibrante et éternelle qui traverse l'obscurité et les tempêtes de l'existence elle célèbre la vie elle favorise l'expansion de l'être les yeux s'écarquillent pour voir les oreilles se tendent pour entendre le corps se relâche pour ressentir et le coeur se dilate pour aimer la joie transcende le plaisir la satisfaction d'un besoin d'un sens ou d'un désir particulier est un plaisir il se limite à l'instant vécu et disparaît le plaisir est un moteur biologique alors que la joie est avec l'amour la principale nourriture affective et spirituelle elle vous élève vous humanise et vous rend plus vivant plus vibrant votre enfant intérieur désire vivre joyeusement à vos côtés se sentir libre d'exister et de grandir vous disposez d'un merveilleux outil pour réveiller sa joie naturelle la musique dans le ventre de sa mère votre nourrisson intérieur a été bercé par les battements rythmiques de son coeur vous êtes naturellement prédisposé au monde musical tel un enfant sans attente ni jugement créez des sons avec des morceaux de bois des bouteilles une cuillère en bois ou un pot transformé en tambour vous pouvez aussi écouter une musique et laisser simplement votre corps se mettre en mouvement créer du rythme ou bouger est un véritable délice pour votre enfant intérieur la joie est l'expression de votre nature infantine quand vous jouez, chantez, dansez, explorez et créez spontanément elle est le terreau qui favorise l'enthousiasme, la curiosité et la découverte vous voyez ça fait écho à ce que je vous ai dit apprendre et se dépasser est source de joie la joie permet d'apprendre positivement la vie de mobiliser des ressources intérieures et d'inventer des solutions elle est aussi une force positive qui désinhibe et relie aux autres dans le partage elle vous aide à faire des choix là où il y a de la joie c'est la bonne voie au niveau du partage par rapport aux autres aussi c'est ça ce sentiment d'aller vers les autres, d'ouverture même vers l'inconnu en vous fiant regardez on a la joie et aussi on a ici des animaux notamment le renard et le lapin aussi donc moi j'ai envie de dire à l'intuition vous êtes guidé quand même par votre intuition ne vous inquiétez pas vous n'êtes jamais véritablement seul on peut prendre le contact avec sa joie mais en réalité la joie est immanente c'est un état intérieur que rien ne peut éteindre ni soumettre rencontrer quotidiennement votre enfant intérieur et la joie inondera votre être ainsi la vie vous sourira voilà donc bon bah écoutez message riche encore j'espère vraiment que cette petite guidance vous aura parlé vous aura plu merci à vous aussi de m'avoir suivi d'être toujours aussi nombreux à me suivre et voilà de continuer à faire du chemin avec moi donc merci pour tout pour votre soutien et ben je vous dis encore à bientôt et prenez soin de vous à bientôt